Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. It's your boy and girl, je suis là pour te motiver. Cette année, c'est ton année. C'est ton année, point. C'est ton année. Alors justement, je suis dans la série Entrepreneuriat où je te parle des 10 choses à savoir avant de quitter ton emploi. Toi qui as envie d'entreprendre, toi qui as envie de lancer ton entreprise, tu as envie d'être ton propre patron. Il y a 10 choses que tu dois savoir avant de quitter ton emploi. C'est très important. Alors aujourd'hui, je te donne déjà le cinquième point. C'est quoi le cinquième point ? C'est que tu as besoin d'une transition. Une transition. C'est important. Ne fais pas tout seulement sur un coup de tête. Tu as besoin de cette transition-là qui te permet justement d'avancer. Une transition qui te permet de progresser. C'est très important. Alors moi, je recommande... C'est simple. J'ai une astuce, une recommandation. La première partie, c'est que quand tu travailles à temps plein, dans ton entreprise, tu travailles à temps plein pour avoir ton salaire, travaille à temps partiel sur ton entreprise. Travaille à temps partiel sur ton projet. Donc ça veut dire que la journée, tu travailles pour payer tes factures, mais le soir, tu travailles pour ta fortune. Eh oui, la journée, tu travailles pour payer tes factures, mais le soir, tu travailles sur ta fortune. C'est-à-dire que tu travailles à temps partiel sur ce que tu as envie de créer, ton projet, ton projet d'affaires et tout ça. Alors, la deuxième phase, c'est quoi ? C'est que maintenant, tu travailles à temps plein sur ton entreprise, sur toi-même, et tu travailles à temps partiel à ta job. Vous m'avez suivi ? La première phase, c'est que pendant que tu as un salaire, tous les jours, du matin au soir, tous les jours dans ton travail principal, tu le fais à temps plein. Mais après, à temps partiel, le soir, quand tu rentres, tu travailles sur ton projet. La deuxième phase, c'est quoi ? C'est que maintenant, ton projet a besoin d'un peu plus de temps. Maintenant, tu travailles à temps plein sur ton projet. Temps plein, ça veut dire que 40 heures minimum. Minimum sur ton projet, c'est ce que tu as envie d'accomplir. Mais tu travailles à temps partiel sur le reste. Tu me suis ? La deuxième phase, tu travailles à temps plein sur ton projet, et tu travailles à temps partiel sur le reste. Alors, tu vas voir ton patron, tu lui dis, écoute, j'ai besoin de moins d'heures, je veux travailler un peu moins. Alors, et si ton patron refuse ? Ah ben, tu peux quitter la job. Et oui, pourquoi ? Parce que ton projet va vouloir un peu plus de temps. Ton projet va vouloir de toi, c'est important. Tu dois mettre du temps dans ton projet. Alors, si ton patron ne veut pas te donner du temps partiel, ah ben, ça ne vaut pas la peine de rester là. La troisième phase, c'est là où tu deviens réellement ton propre patron. Et oui, c'est là où tu vas licencier ton patron. Tu vas lui dire, je te licencie officiellement aujourd'hui. C'est là où tu travailles en fait. Ce n'est même pas du temps plein, c'est du sur-temps plein. C'est là où tu passes la majorité de ton temps sur ton entreprise, sur ton projet, sur ce que tu dois faire. Exactement ça. Donc, je répète encore, première phase, tu es salarié peut-être. Et donc, la journée, tu travailles pour ce salaire, payer tes factures, mais le soir, tu travailles sur ta fortune. Ou dans tes temps livres, tu travailles sur ta fortune. C'est le temps partiel. La deuxième phase, c'est que maintenant, tu augmentes le temps. Tu travailles maintenant à temps plein sur ton projet. Et à temps partiel, tu travailles pour ton salaire. Et la troisième phase, c'est que tu licencies ton patron. Tu le jettes à la poubelle. Tu écoutes, à partir de maintenant, je suis mon propre boss. Alors ça, c'est la cinquième phase, la cinquième chose à savoir avant de quitter ton emploi. La sixième chose à savoir avant de quitter ton emploi, c'est que ne t'endette pas. Oh là là. Écoute-moi très bien. L'intelligent apprend de ses propres erreurs et le sage apprend des erreurs des autres. Je suis en train de te donner de la sagesse présentement. Ne t'endette pas. Je vois plusieurs personnes qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneurs. Ils vont prendre des prêts. Pourquoi prendre des prêts quand tu veux te lancer en affaires ? Tu n'as pas besoin de prendre un prêt. Non ! Ne t'endette pas. C'est important de ne pas t'endetter. Bon, il y a certaines personnes qui me disent « Écoute, Andiel, j'ai beaucoup trop de dettes. Je ne peux pas me lancer en affaires. » Mais non. C'est l'une des raisons efficaces pour te lancer en affaires. C'est que ce n'est que quand tu te lances en affaires que tu pourras payer tes dettes. C'est très important. Alors ne prends pas de prêts bancaires, etc. Ne prends pas des frais extra. Non, pas du tout. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu ne peux pas commencer ton entreprise étant déjà dans le négatif. Évite les dettes. Oh là là ! Évite les dettes. Pourquoi ? Parce que la manière dont tu gères tes finances personnelles, ça va se refléter sur ton entreprise. Ça va se refléter sur ton projet. La manière dont tu gères tes finances personnelles, ça va se refléter. Ça veut dire que si tu gères mal déjà tes finances personnelles, forcément, ça va se refléter sur ton entreprise. Eh bien, tu vas tomber en faillite. Aussi sème que ça. En fait, les gens tombent en faillite souvent en entrepreneuriat à cause du manque de liquidité. Alors c'est pour ça que tu n'as pas besoin des dettes pour le moment. Alors ne pas t'endetter, ne pas prendre un prêt bancaire pour te lancer en affaires. Non, rien de tout ça. Je répète encore. Une étude a été prouvée que 99,9% des entreprises peuvent commencer leur activité avec 0 euro. Je répète. Une étude a prouvé que 99,9% des entreprises peuvent commencer leur activité avec 0 euro. 0,0 euro. Alors ne t'endette pas pour créer ton entreprise. C'est très important. Du moins dès le début. C'est très important de le savoir. Alors c'était donc la sixième chose à savoir avant de quitter ton emploi. Très important. Sixième chose à savoir. Alors pour le reste, je parle des 10 choses à savoir. Pour le reste, on se voit dans une prochaine vidéo. Alors c'était simplement votre motivateur personnel. Angel King. On se voit bientôt. Bye. Bye.